Musique Et sans plus tarder, nous allons passer à un bout de la parole de Dieu. C'est notre pasteur Indy Mamou qui va nous apporter le conseil de la parole de Dieu. Que Dieu bénisse aux serviteurs. A la femme du Seigneur. Merci pasteur. Nous allons lire la parole du Seigneur dans les lieux des lieux. J'ai constaté que c'est qu'ici, votre affaire est congé, c'est vraiment congé quoi. C'est les vacances. Ce sont les vacances. Dans le livre de Néhémie, chapitre 1, à partir du verset 1, nous lisons. Parle de Néhémie, fils d'Akalia, au mois de Kisle, la 20e année, comme j'étais assuse dans la capitale. Anani, il est de mes frère et quelques hommes arrivés de Jérusalem, je les questionnais au sujet des juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Il me répondit, ceux qui sont restés de la capitale sont là, sont là dans la province, au comble du malheur et de l'épreuve. Les murailles de Jérusalem sont en rue et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendais ces choses, je m'assissais, je pleurais et je fais plusieurs jours dans la désoration. Je jeûnais de prier devant le Dieu des cieux. Et j'ai dit, ô éternel Dieu des cieux, Dieu grand et remontable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment. Jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés comptent toi. Car moi et la maison de mon Père, nous avons péché, nous t'avons offensé et n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur. Verset 11 Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs, qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-le tout de grâce devant cet homme. J'ai dit alors les chansons du roi. Amen. Amen. Je voudrais donner un petit à l'heure de message de ce matin. Ensemble, bâtissons pour Dieu. Ensemble, bâtissons pour Dieu. Dans l'évangile selon Matthieu, chapitre 16 et au verset 18, Jésus dit, je bâtirai mon Église. Et pour réaliser ce projet, Jésus a donné sa vie. Il est mort à la croix, il a été enseveli, il est ressuscité, il est monté aux cieux. Et ainsi, à la gloire du Père, il a envoyé le Saint-Esprit pour continuer cette œuvre d'édification. Les apôtres également, le jour de la Pentecôte, lorsqu'ils ont été remplis de l'Esprit de Dieu, ils ont contribué à l'édification de l'Église. Et après eux, il y a ce qu'on appelle les Pères de l'Église, qui aussi ont porté leur touche à l'édifice de Dieu. Depuis, les générations se sont succédées, et dans chaque génération, il y a des hommes et des femmes qui s'élèvent pour bâtir l'Église, pour contribuer à l'édification de l'Église. Mais le même but de ce matin est de vous encourager de ceux qui ont été engagés dans cette œuvre d'édification de l'Église. Je voudrais vous encourager à poussir cette œuvre de tout votre cœur. Amen. Et je souhaite que ce soit ensemble. Voilà pourquoi je dis ensemble, que l'on peut bâtir l'œuvre des dieux. Il faut, dans cet encouragement, je voudrais aussi vous amener à vous inscrire dans le nombre des bâtisseurs de l'œuvre de Dieu. Alléluia. Que chacun puisse déni sa place et jouer son rôle, accomplir sa tâche. Parce que Dieu, en nous sauvant, nous a tous engagés dans son œuvre. Et je voudrais vous encourager, enfin, à marquer de votre empreinte l'œuvre accomplie au cours de votre génération. J'ai dit que la génération, c'est succès. Et Dieu nous a donné d'être la génération d'aujourd'hui. Il faut que vous puissiez inscrire votre nom dans la liste des bâtisseurs. Et c'est une responsabilité qui vous incombe. C'est une décision qui dépend de vous. Parce que Dieu vous a donné le pouvoir de vous rendre utile. Amen. Vous avez eu la force, le pouvoir. Le dimanche dernier, notre frère Cassie nous a parlé du pouvoir. Vous avez eu le pouvoir de vous rendre utile à Dieu et à son peuple. Alléluia. Ce matin, nous sommes en train de faire un culte agréable, un culte merveilleux. Nous sommes rejouis. Et nous prions que notre Dieu est rejoui car c'est de tout notre cœur que nous l'adorons. Amen. Lorsque nous chantions ces cantiques qu'ils disaient au départ qu'ils se sacrifiaient pour nous. Ils se sacrifiaient, j'étais là. Et puis, j'ai... me suis un peu projeté en arrière dans l'histoire pour dire quel était le sentiment qui animait celui ou celle qui a composé ces cantiques. quand il dit que c'est sacrifiaient pour nous. Est-ce que c'est le même sentiment ? Est-ce que c'est la même réaction ? Est-ce que la parole a le même effet qu'elle a eu su de compositeurs ? Aujourd'hui, est-ce que Jésus se sacrifiait pour nous ? Est-ce que nous savons ce que ça veut dire ? Est-ce que nous comprenons ? Est-ce que nous vivons la même chose ? C'est un peu comme l'histoire de la tour Eiffel. J'y étais lié à la grâce de Dieu. Gustave Eiffel a réalisé cette tour grandiose. Mais pour de part, quand il avait projeté des fesses, selon ce qui a été ce que j'ai entendu, on a dit que c'était prévu pour être exposé pour un temps et puis enlevé après. Mais c'est resté. Aujourd'hui, nous allons visiter ces merveilleuses pour vous. Mais est-ce que ça a le même effet qu'il s'avait sur le consulteur et puis sur les gens de son époque ? C'est encore comme l'histoire de l'interprenance. Aujourd'hui, quand on parle ici en France du 14 juillet, il y en a, ça ne leur dit rien du tout. Pour moi, quand on parle du 7 août, il y en a, ça ne leur dit rien du tout. Mais, quand on parle de l'ancien combatant, quand on parle de vétéran, quand on dit l'indépendance, ils savent ce qu'ils ont vécu, ils savent le fait qu'ils s'appellent. Ils n'ont pas les meilleures réactions. Puis si on, par la grâce de Dieu, nous laisser remplis du Saint-Esprit. Parce que ce que je viens de dire ce matin, ne pas avoir le même effet si chacun s'il y en a dit que la décision dépend de vous. Vous avez le pouvoir de retenir de qu'il accueille. Vous avez le pouvoir de décider d'être bâtisseur. Avec Dieu. Amen. Alléluia. Et pour cela, je voudrais bien sûr que nous prenions l'exemple de Néhémie. Nous avons quatre points essentiels qui vont nous aider ou nous encourager à nous disposer à être utiles entre les mains de Dieu. Néhémie était à Suisse, la capitale. Il était une chanson du roi à la carrière de 16. une position privilégiée, une position importante parce que c'était un endroit de récentralité qui mettait dans les mains de celui qui l'assumait la vie du roi. C'est celui qui goûtait le vin avant que le roi ne puisse boire. Donc, il avait la possibilité de l'embradonner. Donc, c'est-il que c'était une place de confiance. Il était à l'aise. Il était parmi les déportés, c'est-à-dire ceux que Dieu dans son jugement a voulu envoyer hors d'Israël, hors de l'Evnique. Néhémie dans ces pays étrangers, juissait d'une grande faveur. Il était roi, il était échantant du roi, un homme de confiance. On voit qu'il était à l'aise, qu'il n'avait aucun besoin. mais Néhémie avait une pensée essentielle, c'est la restauration de son pays, la restauration de son peuple. Amen. Alléluia. Et il a contribué pleinement à la réconstruction de la muraille de Jérusalem. Il a également contribué énormément à la restauration de l'honneur du peuple Israël et de l'honneur des dieux. Et il y a quatre attitudes qu'il a eues que Dieu a retenu pour nous, d'encourager, pour nous stimuler. Premièrement, je l'ai dit tout à l'heure qu'il était assise, heureux, prospère. mais Néhémie n'avait pas perdu le point de vue qu'il était vif après nous. Donc, pour nous, pour être bâtissants avec Dieu, il nous faut garder à l'esprit la conscience de notre appartenance à la famille et au peuple de Dieu. Amen. Il faut avoir à l'esprit la conscience de notre appartenance à la famille de Dieu et au peuple de Dieu. Nous sommes étrangers royaleurs sur cette terre. Ce n'est pas notre lieu de résidence éternelle. Maintenant, dans notre terre, on est dernière demeure. La terre n'est pas notre dernière demeure. Le cimetière n'est pas notre dernière demeure. notre parti à nous, c'est dans les cieux. Alléluia. Et donc, nous sommes enfants de Dieu, c'est ce que la parole de Dieu dit. Dans Jean 1, verset 12, il a dit qu'à tous ceux qui ont reçu Jésus, à ceux qui croient en son nom, il est dans le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Alléluia. souvent, tant on dit que j'ai un enfant de Dieu, il y en a qui n'ont pas le sentiment fort que cette parole-là véhicule. Et l'apôtre Jean, dans son épique, a répété, il dit, bien-aimé, voyez de quel amour le père n'a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. il dit d'avoir appelé enfants de Dieu. Mais ensuite, il ajoute et nous le sommes. Amen. Donc, nous sommes des enfants de Dieu. Cela, le lien, dit que l'œuvre de Dieu est l'œuvre de notre père. Alléluia. Amen. Et si l'œuvre de Dieu est l'œuvre de notre père, cela devient à dire que nous sommes héritiers de cette œuvre-là. Amen. Donc, si nous la détruisons, si nous la détruisons, c'est nous qui sommes perdants. Nous sommes enfants de Dieu. Et dans l'Ephésie, chapitre 2, verset 13, Paul dit que vous n'êtes plus des étrangers, mais vous êtes les gens de la maison des dieux. Et quand on est conscient qu'on est enfant de Dieu, qu'on est héritier de Dieu et connu avec Jésus-Christ, il est évident que notre attitude, notre comportement vis-à-vis de l'œuvre de Dieu, c'est tout autre que le comportement de quelqu'un qui pense pouvoir travailler pour quelqu'un. Parce qu'en fait, c'est pour nous-mêmes. Et Jésus déjà à 12 ans, c'est qu'il est intéressant, c'est que le Seigneur a commencé à servir le Père dès son enfance à l'âge de 12 ans. il dit, ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père à 12 ans ? Et retenez bien, Jésus est mort à 33 ans et demi. Donc, c'est un gélon. Si je demande à Stéphane que j'aime bien, il s'est tenu de vous. Oui. Regardez-le, il a 33 ans. N'est-ce pas ? Ça veut dire que quand Jésus mourait, il n'avait même pas cette forme-là. Merci d'en s'en. Vous comprenez ? Amen. Donc, n'attendons pas d'être vieux pour servir le Seigneur. Mais, ça n'est pas une question de vieux parce que aussi, c'est vrai qu'on a gaspillé peut-être une partie de notre vie avant de connaître le Seigneur. On peut rattraper. Amen. 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 Que le Seigneur nous aide donc. Donc, ayant à l'esprit cette pensée que nous sommes enfants de Dieu, nous sommes de la famille de Dieu, nous faisons partie du peuple de Dieu. Et, Pierre dira dans son Écrit au chapitre 2, verset 11, un Pierre, bien sûr, que nous sommes étrangers et voyageurs sur cette terre. Donc, Némi était conscient qu'il était à Suze, la capitale, dans la maison du roi, avec une position privilégiée, qu'il était juste. Donc, il était étranger. Son esprit, sa pensée étaient portées vers son pays, vers son peuple. Amen. Alléluia. Donc, ça, c'est la première chose. Pour pouvoir ajouter notre nom à ceux des bâtisseurs de l'œuvre de Dieu, il nous faut garder donc à l'esprit le fait notre appartenance à la famille de Dieu et à son chocat. Deuxièmement, il faut chercher à connaître ce que Dieu attend de vous. Chercher à connaître ce que Dieu attend de vous. Ce que Dieu attend de moi, ce que Dieu attend de chacun d'entre vous, n'est pas la même chose. Tout à l'heure, le groupe musical qui chante très bien, on va vous recruter pour le groupe de Néabidin, qui connaît bien l'adoration, c'est ce que Dieu demande. Et il le faut bien. Amen, mais il faut continuer de bien le faire. Donc, il faut chercher à connaître ce que Dieu attend de vous. Et pour cela, il faut vous informer. Vous informer en posant les bonnes questions aux bonnes personnes. Les bonnes questions aux bonnes personnes. Il faut aller à la source de l'information. Et la première source, c'est Dieu. Il faut interéduire Dieu. Et ça, avant de voir les noms de Némi, parlant de la contre-pôtre. Quand l'a raconté Jésus sur le chemin de Damas, il lui a posé deux questions. Il lui a dit « Qui es-tu ? » « Seigneur. » Et ça, c'est la première question, elle est fondamentale. Connaître le Seigneur, il a posé la question qu'il fallait. Parce que cette question, Jésus l'a posé à ses disciples. qui dit-on que je suis ? Et qui dit-vous que je suis ? Et Pierre a répondu que le Christ est le Fils du Dieu vivant. Amen. Et Jésus dit « C'est sur cette déclaration que je bâtirai mon Église. » Tous ceux qui confesseront que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant, et qui s'engageront à le suivre, seront invités à la justification de l'Église. Et Paul a posé cette question. « Qui es-tu, Seigneur ? » Et Jésus lui a répondu « Je suis Jésus qui te persiste. » Et là, pour la deuxième question que chacun de nous doit toujours poser à Dieu. « Que veux-tu que je fasse ? » « Que veux-tu que je fasse ? » Et le Seigneur a répondu « Pour dire que notre Dieu il répond à nos questions. » Il y a des questions auxquelles Dieu répond c'est généralement le pourquoi dans l'épreuve. « Dieu répond pas. » « Dieu répond pas. » « Papa répond, là, là, c'est que moi, c'est le seul. » « Dieu répond pas. » « Il y a une seule qui m'a posé une question parce qu'elle a traversé une situation très difficile non dramatique. Elle a perdu son frère et dans la même semaine, son grand frère, son frère aîné qui pourrait être maintenant le chef de famille aussi décès. « Dieu répond pas. » « Pourquoi Dieu a fait ça ? » Il a regardé et il a dit « Ma soeur, Dieu est souverain. » « C'est tout. » Quand Jésus était sur la croix, il a dit « Père, pourquoi m'a-t-il abandonné ? » « Vous avez eu une réponse. » « La fondateur de force de religion, ils ont reçu la révélation de la réponse de Dieu. » Il y a eu silence. « Il y a des questions de faire mieux ou pas. » « Mais que veut-tu qu'il ne fasse pas de mieux ? » Donc vous demandez au Seigneur « Qu'est-ce qu'il veut que vous fassiez ? » « Amen. » Ça, c'est lui, il faut poser la question. Premièrement. Deuxièmement, Jésus dit à Paul, à Saul à l'époque, « Lève-toi, va dans la ville et on te dira ce que tu feras. va dans la ville. Il y a quelqu'un qui va te dire. » Donc il y a des personnes, des ressources vers lesquelles on peut aller pour avoir la direction de Dieu. Amen. Alléluia. Pasteur, en quoi est-ce que je peux être utile à l'Église ? Alléluia. Qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je ferais qui pourrait contribuer un temps soit plus à l'avancement de l'œuvre de Dieu ? Amen. Bien souvent, cette question, ça se me la pose ni à Dieu ni au pasteur. et je dis qu'il faut poser les bonnes questions aux bonnes questions. Amen. Amen. Et Néhémie a posé la question à son frère, à Néhémie. C'est un frère, un vrai frère, un bon frère. C'est vers ceux-là, vers leurs bons frères, leurs bonnes sœurs qu'il faut poser les questions. Ce ne sont pas les questions pour caboter. Ce ne sont pas les questions pour, chez nous, on le conduit couramment, pour s'affairer. Ce sont des questions qui viennent vraiment du fond, du cœur. J'ai entendu le pasteur quand il a parlé justement du sentiment qu'il a mis à ressentir. donc ce n'est pas une question de curiosité. Ce n'est pas une question pour discuter, pour parler, simplement. Mais il voulait savoir. Il a reçu les réponses qu'il fallait. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ne soyez pas de ceux et de celles qui disent « Hé, Marcel, tu as vu les nouvelles des lignes. Les nouvelles nouvelles, tu connais. Viens, on va, la insouffure. Et là, tout le monde est venu, je m'en dis. Que le Seigneur nous aide. Amen. A ne pas chercher les coups. A chercher à savoir quel est le besoin des dieux. Qu'est-ce qu'il peut faire pour l'avancement de l'œuvre des dieux. La question de Paul se trouve dans acte 9, verset 3 à 4. et Néhémie, sa question se trouve dans le verset 2. Il pose une question à Debolé. Il dit « Je vais questionner au sujet des justes réchappés qui étaient refaits de la captivité et au sujet des justes réchappés. » Quand on lit plus loin, il a dit quelque part que Sambala, le roi de Toupija, le serviteur monique, ont eu un grand plaisir de voir quelqu'un qui venait pour chercher le bien des enfants d'Israël. pour dire que l'œuvre de Dieu c'est d'abord sur les hommes que se focalisent sur les hommes. D'abord. C'est le bonheur des hommes, le salut des hommes, le répanouissement que Dieu recherche. Amen. Ensuite, si les autres oeuvres que ce qui est matériel. Donc, Néhémie dit sur ceux qui sont restés de la captivité et sur Jérusalem. Que Dieu nous aide à comprendre et à nous engager à connaître ce que Dieu attend de nous. Amen. Alléluia. Et lorsque Néhémie a eu l'information, il a eu la réaction qu'il fallait. Il a eu la bonne réaction. Et c'est cette réaction qu'il voulait que nous ayons. Donc, troisièmement, ayez à cœur de vous rendre utile à Dieu en ayant le bon réflexe et la bonne attitude. Quand Néhémie a entendu ce qui a été donné comme information sur ce qui était resté de la captivité et sur Jérusalem, il dit lorsque j'entends dit ces choses, je m'assis, j'ai pleuré et je fus plusieurs jours dans la désolation. Ça a été comme un choc, comme un coup de m'assure. Il dit je m'assis. Ce n'est pas qu'il est ici. Tant que lorsqu'il a appris, il est venu et puis il s'est assis. Non. Il s'est assis en fait. Ça l'a sauvé. Est-ce que les informations que nous recevons selon les besoins de l'œuvre, est-ce que ça a un effet suivi ? Comment est-ce que nous réalisons ? Encore, toujours, il y a un besoin, toujours. C'est quoi ça ? Le pasteur là-même, c'est toujours le qui est difficile. Allez, on a Dieu, chacun, Seigneur, qu'il me dit que je le fasse. Il nous a dit la vision, il n'y a pas deux. Il y a toute une vision qui est partagée. C'est comment réaliser la vision qui est discutée. Ce n'est pas la vision qui est discutée. C'est comment on va faire pour réaliser ça. C'est ça. et la première attitude devant une vision partagée, c'est de voir la grandeur de Dieu avant de voir la grandeur de la tâche. mais oui, quand l'autre a prié, il dit je priais devant le Dieu des cieux et je dis au éternel Dieu des cieux, Dieu grand et le à partir de rien qu'il a créé. C'est-à-dire de rien Dieu a sorti le monde. À partir de la poussière de la terre il a fait l'homme. Le mal. À partir d'un os tiré des côtes de l'homme Dieu a fait une femme. Amen. Et à partir de l'union d'un homme et d'une femme Dieu a fait des hommes. Et à partir d'une femme seule Dieu a fait un homme. Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est un peu sur la tâche ? Il y a rien. Donc ne voyons pas toujours l'ampleur de la tâche. Quelle que soit la grandeur de la tâche ? Dieu est plus grande que ça. C'est-à-dire que Dieu refuse qu'on fasse une réplantation quelconque. Ça fait il refuse. Ça dit que les Juifs quand ils sont habitués d'Égypte ils sont venus avec la culture égyptienne. Donc dans la imagination Dieu est fort comme un taureau. Voyons vous bien. Mais Dieu n'a pas un taureau. sa force s'il fasse la contre du taureau. Ou bien mon Dieu est grand comme un éléphant. Comment ? Mon Dieu est grand comme un éléphant. Que le Seigneur nous aide à nous voir quelque chose. Il ne faut pas imaginer Dieu. On ne peut l'imaginer. C'est-à-dire qu'il dit pas d'image. Vous avez vu une image quelque part de vous les Juifs ils disent non ils disent qu'il ne veut rien voir. À quoi vous pouvez comparer le coup ? Marie qui soit comparable quand on dit il n'a personne comme il faut comprendre ce que ça veut dire. Il n'est pas comparable. Il fait des choses extraordinaires et quand on connaît de cette manière on lui fait confiance. Amen. On lui fait confiance. Et ceux qui n'ont pas confiance en Dieu souvent ils perdent les bénédictions. Parce que il est dit il n'est pas dit sans l'amour lui ne sera réel à Dieu. Sans l'amour. Il est dit sans la foi. Celui qui doute de Dieu il dégrade Dieu. Il rameste Dieu. Que le Seigneur nous aide. Avoir foi. Il y avait un dernier jour dans la ville de Samarie qui était assigé qui a entendu la parole de Dieu venant d'Élisée. Élisée a dit que demain à cette terre nous allons avoir la liberté à sa Tité. Et l'officier c'est un général il dit le fruitier du roi lui dit même si Dieu faisait des fenêtres au ciel ce que tu dis là ça ne va jamais avoir alors l'Élisée lui a dit ce que je dis là ça va se réaliser toi tu vas voir tes yeux mais tu n'as pas en profiter et le jour du miracle le lendemain le miracle a eu lieu celui que le roi met à la porte comme chef du protocole chef du service d'ordre imaginez des gens qui n'ont pas mangé ils ont entendu qu'il y a à manger là-bas et toi tu es à la porte tu dis mais te boire ils ont fait dire que Dieu nous est Amen pour que Dieu ne fasse pas de façon qu'on nous place là-haut et ayons confiance Amen Alléluia donc il faut avoir à coeur de vous remplir la vie en ayant le bon réflexe et la bonne attitude Néhémie a été affligée la nouvelle qu'il a reçue a eu un impact sur lui et la réaction qu'il a eue c'est qu'il a commencé par prier ça dit il a été assommé il a pleuré il a été dans désolation mais il a pas prier quand quelque chose dépasse il faut prier c'est derrière là que tout commence c'est pas la prière c'est le temps qui faut commencer quand on est informé d'une situation et que nous voyons l'ampleur de la tâche ou bien l'ampleur de la situation mais la gravité de la chose il nous faut prier la cote paul a été informé par exemple de la force des colossiens et il dit lorsqu'il a été informé la colosse chapitre 1 verset 3 à 5 et il est verset 9 par 11 quand il a été informé il a rendu grâce à Dieu et il a rié pour eux il dit ayant été informé de voir fort j'ai nécessité de rendre grâce à Dieu et de prier pour vous Amen donc quand on est informé la bonne réaction la bonne attitude c'est de prier et de faire confiance à Dieu Amen Amen Alléluia et Néhémie c'est ce qu'il a fait et dans sa prière il a parlé de la grandeur de Dieu il dit Dieu des cieux Dieu grand et rédoutable il a vu la grandeur de Dieu il a vu la puissance de Dieu il a vu la capacité de Dieu et au-delà de ces choses il s'est appuyé sur les promesses de Dieu parce que c'est là je pourrais dire les gens nous disent par contre le Dieu est carré c'est bien sûr que c'est là qu'on peut avoir Dieu ça dit quand tu viens à lui par contre une parole qui sort de sa bouche Dieu va le sauver quand tu dis quand on te dit tu visualises tu te représentes ce que tu veux avoir ce que tu veux devenir tu développes tu développes comme une pensée tu prennes par tes problèmes et puis tu vas voir la chose se réaliser c'est de l'utopie qu'est-ce que Dieu a dit et bien souvent les gens sortent les versets de leur contexte pour faire des prétextes pour conduire les gens dans le décor mais pour interpréter par le Dieu il faut tenir compte tu contestes pour ce que ça quand on dit à tes résolutions répondant le succès qu'est-ce qu'elle dit avant qu'est-ce qu'elle dit après c'est ça qu'est-ce qu'elle dit avant on dit si tu fais de Dieu ton trésor si tu jettes tes biens à nous et que Dieu devient ton or ton trésor ta richesse alors que tes résolutions demandent à le succès mais les gens ils jettent tout ça et ça c'est le diable qui se contient celui qui est venu dit à elle Dieu a qui réellement dit c'est lui toujours qui met la parole de Dieu en cause nous bien aimé quand nous venons à Dieu venons sur la parole de la promesse de Dieu et Néonie a dit à Dieu que toi qui gardes ton alliance c'est un Dieu qui est fidèle qui garde son alliance toi qui gardes ton alliance et qui fait une miséricorde à ce qui t'aime et qui observe tes commandements que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment jour et nuit pour te serviter les enfants d'Israël en confessant les péchés des enfants d'Israël nous péchés contre toi et car moi de la maison de mon père nous avons péché nous t'avons offensé et nous n'avons point d'observer les commandements les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse ton serviteur souviens-toi de cette parole que tu adressas que tu donnas ordre à Moïse ton serviteur de prononcer lorsque vous pécherez je vous disperserai parmi les nations souviens-toi Amen souviens-toi Seigneur de ce que tu as dit quand on prie si nous voulons que Dieu nous exauce appuions-nous sur cette promesse Amen Alléluia ça c'est la bonne attitude c'est le bon réflexe que le Seigneur nous aide la dernière chose le 4ème point c'est prenez la ferme résolution d'être un bâtisseur et disposez-vous à oeuvrer avec les autres prenez la ferme résolution d'être un bâtisseur et disposez-vous à oeuvrer avec les autres Amen on peut savoir ce que Dieu veut de nous mais on peut ne pas s'engager maintenant à côté des résolutions il y a l'action parce que on peut prendre des bonnes résolutions mais souvent le diable nous empêche d'exécuter nos décisions d'accomplir nos engagements soit il ne pas vient pas à nous empêcher de réfléchir il ne pas vient pas d'empêcher de prendre des résolutions mais il travaille à nous empêcher de réaliser ce que nous avons résolu de faire Amen c'est là que nous chez nous dans notre église il n'y a pas de comité de réflexion c'est le comité de pilotage de projet voilà vous pilotez si vous voulez réfléchir pendant le pilotage vous réfléchissez mais déjà on a réfléchi on a retenu ensemble vous êtes là pour éditer on a bien réfléchi ensemble nous on va mettre un comité de réflexion pour voir la faisabilité non on a parlé de tout ça déjà donc allons-y Amen ça veut souvent il y a des églises où le conseil est puissant et quand il y a un projet comme ça ils disent pasteur mettez un comité de réflexion ils vont réfléchir ils vont faire venir les résultats de leur réflexion et j'ai un travail c'est bon mais parfois les réflexions restent dans les tiroirs j'ai connu quelqu'un qui était à tenir un conseil mais il est trop fort ça dit que quand vous mettez les sujets ils font tout mettre ça en réflexion et ça va dans les tiroirs et quand ça tourne jusqu'à ça veut le ça dit le mettre à nu il rebondit ça dit ça n'arrête jamais sur lui oh que le Seigneur vous aide je pense qu'il n'y a pas des personnes comme ça ici Amen il faut agir prenez la résolution quand Néhémie a partagé la vision les enfants d'Israël ont dit nous nous les verrons les bonnes et les bâtissons les bonnes et les bâtissons et il dit ils se fortifiaient dans cette bonne résolution ils se fortifiaient mais si vous lisez en avant il y a eu des personnes qui quand même n'ont pas travaillé il y en a qui ont commencé un peu puis ils ont arrêté par contre il y a d'autres qui ont travaillé vraiment et qui me sont allés aider les autres parce qu'ils avaient fini de bâtir la prochaine qui leur était un parti dans la réconciliation de la vie quand ils ont fini ils ont dit mais voici nos frères là-bas ils sont peu nombreux et puis ils travaillent beaucoup pour eux alors on les a dit qu'il en soit ainsi à ceux qui Amen que Dieu vous bénisse vous avez faites votre place dans le plan de Dieu faites votre place dans l'œuvre de Dieu occupez votre place Gustave Eiffel il n'est plus là mais c'est qu'il a fait là sans enrichir son pays de colonie mais voilà qu'est-ce que l'histoire l'intention de l'étoile voilà comme Judas quand on dit Judas on dit Judas c'est lui qui livra Jésus si on dit dis quand Stéphane on a dit c'est lui qui a conduit et qui t'a vers le zé Amen 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 Alléluia si on dit pasteur il y en a dit c'est lui le pasteur de Serge un pasteur qui aime l'étoile Amen Amen Alléluia et nous savons qu'au niveau de l'œuvre ici en Europe les ouvriers sont peu nombreux dans le domaine des pasteurs c'est pour cela que j'accepte de prêcher quand je viens sinon ils étaient nombreux là quand je suis venu le pasteur il m'a appelé il m'a dit pasteur je suis venu me reposer c'est pour cela que le premier dimanche je n'ai pas prêché et il a dit encore le dimanche il est venu me reposer c'est la nuit il a envoyé le sage à mon petit frère il va faire la scène c'est la nuit je n'ai pas dit quoi il est trop vous comprenez les ouvriers sont peu nombreux je sais que le pasteur selon ce qu'il a entendu il travaille donc il est à mi-temps on va être efficace non amen il faut qu'il soit plein alléluia et ça ça t'épanouit quand Paul servait il était à Corinth il faisait l'oeuvre il était faisait des tentes donc en même temps qu'il travaille au sénat il faisait l'oeuvre mais quand son équipe le Timothée et le Sylvain sont venus ils ont dit à Paul écoute toi consacre tranquillement au ministère et nous nous allons travailler pour te soutenir amen est-ce qu'il y a des jeunes ici qui veulent dire au pasteur goigné arrête de travailler arrête de travailler parce que là c'est un tout bon parfois les gens pensent que le traite parce que là c'est rien du tout la rue n'allait pas dormi il n'y a pas de l'expérience dans ça en tout cas moi dans mon service à l'aide de Dieu j'ai une base aussi mon expérience parce que un jour quand tu étais à l'institut on nous a programmé dans la formation pour la direction et j'ai passé toute la nuit à prier à répéter les chants à répéter à bien l'entonner et tout ça le lendemain le lendemain mon voileur de chambre dit c'est pour aller diriger simplement la nuit tout le temps j'ai le droit à la table de dire voilà il a dit après c'est pour aller de Dieu depuis j'ai allé de diriger quand il a fini il a dit très bien le lendemain il va c'est l'uniste le lendemain c'était son tour et il est venu je vous l'assure Dieu l'a enseigné Dieu m'a enseigné depuis l'hora il y avait une la leçon afin que Dieu l'ait il ne faut pas jouer je crois par exemple les chants les musiciens il y a des temps c'est ça où il a dit un et deux où il a dit un, deux, trois c'est ça donc il est venu il dit un, quatre le professeur il a dit arrête on ne dit pas un, quatre on dit un, deux ou bien un, deux, trois il dit un, deux, trois, quatre on dit arrête c'est pas quatre il dit un, deux ou un, deux, trois il n'est pas rien il a dit un, deux, trois qu'à cinq six on ne s'est pas il a dit va t'asseoir et il a regardé il dit c'est l'œil de Dieu d'autre il dit c'est l'expérience vous pouvez soutenir le pasteur vous qui soyez libérés pour se concentrer uniquement à l'œil pour laquelle Dieu l'a brûlé Amen Amen Alléluia vous pouvez non Amen Amen Bon je ne vais pas vous passer à vous engager mais mon dédé pendant la vie il dit prenez la fin de l'évolution d'être un bâtisseur et disposez-vous à œuvrer ensemble avec les autres dans une vision commune dans l'humidité avec des roulements avec la conscience que c'est l'œuvre de Dieu ce n'est pas l'œuvre de l'homme c'est l'œuvre de Dieu quel que soit le canal par lequel Dieu est passé pour vous responsabiliser c'est Dieu qui vous appelle parce qu'il y a un appel direct il y a un appel direct tout le monde c'est Dieu qui appelle Amen Alléluia Moïse a été appelé directement Paul a été appelé directement mais David il a été ouin par Samuel il a été de même pour sa vie donc il y a un appel direct un appel indirect Dieu vous appelle la dernière fois je vous ai dit que vous n'avez pas le droit de dire Dieu on va appeler parce que par ma bouche Dieu vous appelle Amen donc prenez votre place dans l'œuvre du Seigneur et comprenez que ce sont l'œuvre pour lui que vous travaillez et que ce sont pour lui que vous travaillez parlez comme le Saint-Juice dans le Somme 45 verset 2 il dit mon œuvre est pour le roi donc Dieu m'appliquer à bien la faire mon œuvre est pour le roi donc j'ai toute mon habilité à faire cette œuvre et travailler avec l'assurance que Dieu va vous donner le succès c'est le dernier élément que je relève ça Néhémie a dit que le Dieu des cieux donnera le succès Amen parce que c'est son œuvre c'est lui qui accomplit son œuvre que sa grâce soit sur nous Alléluia vous pouvez être un bâtisseur en acceptant d'être un intercesseur en répondant à l'appel de Dieu pour un ministère à temps plein en continuant à soutenir le ministère financièrement en apportant votre expertise dans le domaine que vous maîtrisez bien et en mettant votre compétence au service du Seigneur et de l'Église que Dieu vous bénisse abondamment Amen Abonnez-vous 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 Sous-titrage ST' 501